C'est notamment aussi veiller à la vie des Congolais que nous sommes. On ne peut pas rester indifférents et silencieux face à une situation très macabre qui nous attoure. Il est vrai, la série des grèves déclenchées par les infirmiers ne peut pas tout expliquer, mais peut avoir exercé une certaine influence. Ces derniers temps, dans les secteurs de la santé, il y a eu, comme vous le savez, madame, grève de paramédicaux et des administratifs de l'Opétan. C'est le médecin qui n'était pas encore en grève. On a aussi assisté, par ce fait, un peu à plus de morts. Mais aussi, on a beaucoup de cas maintenant qui viennent dans un état un peu plus avancé. C'est très grave. Lorsqu'on fait le test Covid, la majorité de ces cas-là sont positifs. La majorité des cas sont positifs. C'est pour cela qu'on peut aussi attribuer cette montée de mortalité. On peut plus avancer à cette troisième vague. La santé n'a pas de prix. Il faut espérer que le gouvernement sera non seulement regardant sur cette situation, mais surtout soucié d'y apporter des solutions qui s'imposent. Quelques sénateurs ont été testés positifs à la Covid-19 par précaution. L'Assemblée nationale décide de soumettre les députés nationaux au test de dépistage. Le lancement de cette opération a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. Sylvie Moembo, Bernard Baudot, reportage. Kinshasa, l'épicentre du Covid-19, tout le monde doit se protéger en respectant les instructions des blouses blanches. À l'Assemblée nationale, le mot d'ordre du président de cette institution, Christophe Mbosokodiapuanga, a été suivi à la lettre. Le rapporteur de cette chambre législative, Joseph Lembili-Boula, figure parmi les députés nationaux qui se sont fait tester. Parce qu'il a été demandé à l'administration des députés de pouvoir passer ces tests. C'est aujourd'hui le début de cet exercice. Et la suite, c'est la vaccination. Et donc le président Baudot, c'est un homme de famille, il tient à préserver la vie des députés, aussi à assainir l'environnement. Parce que si vous faites tester, dépister tôt, et s'il arrivait que vous êtes malade, vous allez se faire soigner si tôt et vous serez guéris. La salle de spectacle du Palais du Peuple a été transformée en la salle de laboratoire. Plus d'immunité pour Augustin Matatapognomapon. La décision est tombée hier, vous le savez. L'ancien Premier ministre est accusé de détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la zérianisation. Explication Sandra Nyangitabou. Le Sénat, par le truchement de son bureau, décide d'autoriser le procureur général, près la Cour constitutionnelle, d'engager des poursuites à charge du sénateur Augustin Matatapognomapon, dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la zérianisation, à titre d'indemnisation. Cette décision, prise par le bureau de la Chambre de Sages, fait suite au réquisitoire du procureur général, près la Cour constitutionnelle. L'autorisation du bureau du Sénat est conforme au règlement intérieur de la Haute Chambre, en son article 218, qui stipule qu'en dehors de la session, le bureau du Sénat statue sur la demande de lever des immunités parlementaires d'un sénateur. Assisté par son avocat-conseil, Maître Chebelé, le sénateur Matatapognom a eu droit à la parole lui accordée par les six membres du bureau présents à Kinshasa, sous la conduite de Modesto Bahatiloukobo, le speaker du Sénat, dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Pour respecter scrupuleusement les textes qui régissent le Sénat, peu avant, le bureau avait auditionné le procureur général, près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo Kokesha, qui a éclairé la lanterne des membres du bureau sous ce dossier. En autorisant la levée des immunités de l'ancien Premier ministre, le bureau du Sénat n'a fait que son devoir constitutionnel et réglementaire pour permettre à la justice qui met en cause leurs collègues dans cette affaire de dédommagement des victimes de la zérianisation de faire son travail. En clair, la décision du Sénat, du reste salué par l'opinion, n'appelle à aucun débat. Il reste au sénateur incriminé de prouver son innocence devant la justice. Retrait progressif des casques bleus en RDC, le sujet a été évoqué au cours de la réunion thématique présidée hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Patti Tondwango, Marcel Moubenga. Bienvenue dans le salle. Ils ont voulu, avant la rentrée parlementaire, évaluer l'état des sièges décrétés dans la province Télitourie deux mois après. Les députés nationaux élus de cette province ont eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue ce mardi 6 juillet à l'hôtel du gouvernement. Pour ce caucus, les députés nationaux de Litorie, conduits par les députés nationaux Wilson à Dirodou, il est temps de rendre effectif le programme DDRC pour l'intégration et la réinsertion des miliciens qui veulent abandonner les armes. Il a fallu qu'effectivement, avant que nous puissions rentrer en vacances parlementaires, nous puissions venir évaluer avec le Premier ministre ainsi que quelques membres du gouvernement concernant l'état des sièges, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut renforcer encore davantage. Nous avons bénéficié de l'éplantation de la cour militaire à Nitorie. Nous avons demandé aussi la collaboration entre la population et les autorités qui sont éplatées là-bas. Le Premier ministre nous a promis, par rapport à tout ce que nous lui avons dit, alors nous l'attendons à l'œuvre et aux actes. Les soucis du chef de l'exécutif national et les retours de la paix dans ces provinces, victimes des atrocités, des forces négatives. Voilà, le caucus des parlementaires de Litorie était face au chef du gouvernement sur la sécurité. Le représentant pays de l'UNESCO était aujourd'hui chez le ministre de la Communication, Jean-Pierre Ilboudou et Patrick Mouyaya, entrefléchis sur comment rendre la presse congolaise libre et indépendante. Jessica Bassel. L'engagement du chef de l'État de promouvoir la presse et le média pour en faire un véritable quatrième pouvoir, socle d'un État de droit. Patrick Mouyaya Katemwe, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a décidé de passer à la vitesse supérieure dans l'organisation des États généraux de la presse. Avec Jean-Pierre Ilboudou, représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, il a été question de l'accompagnement de l'UNESCO à cette grande messe qui aura pour objectif de consolider l'exercice de la liberté de la presse dans un environnement en pleine mutation par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sortons très contents et très heureux d'avoir eu à discuter avec un homme qui a une vision novatrice, j'allais dire même transformatrice des médias, essentiellement la RTMC, qui pourrait être un média de service public et faire en sorte que nous revenions donc à nos médias nationaux capables donc de donner aussi des programmes de qualité. Nous avons également discuté des États généraux de la presse, très urgents. État généraux de la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse en ligne. Avec les États généraux de la presse, plusieurs attentes qui méritent réflexion avec à la clé des propositions et des instruments nouveaux afin que la presse retrouve le moyen de bien s'exercer en République démocratique du Congo. Des nouveaux dispositifs de lavage de mains automatiques mis à la disposition des détenus de la prison militaire d'Ondolo, ces kits sanitaires conçus par Human Technology ont été remis aujourd'hui au responsable de cette prison, Bobete Ngalisamba, Papi Mbong. La prison militaire d'Ondolo, le palais de justice et l'IDRB sont les trois sites choisis pour recevoir les dispositifs automatiques de lavage des mains ce lundi 5 juillet 2021. Il s'agit ici d'une réponse de l'agence japonaise de coopération internationale à la requête pour la prévention et le contrôle de l'infection. Ces sites accueillent fréquemment les prisonniers et les voyageurs. À la prison militaire d'Ondolo, c'est une population carcérale estimée à 2 060 personnes qui en sera bénéficiaire. C'était une occasion pour le représentant de la JICA, Shibata, de réitérer l'engagement de l'agence japonaise de coopération internationale à accompagner la RDC dans la lutte contre la COVID-19. Pour le professeur Mouyembe, le lavage des mains étant un des gestes barrières phares, ces ouvrages contribueront sûrement au freinage de la propagation. Le commandant de la prison, le colonel Manga, a apprécié ce geste de la JICA dans ce milieu judiciaire. Le palais de justice est également bénéficiaire de ces ouvrages placés à l'entrée. Ouvrage qui est une conception de Women's Technologies que préside l'ingénieur Thérèse Kirongosi, la mère de robots roulages. Thérèse Kirongosi insiste sur la maintenance de cet ouvrage. Autre site bénéficiaire, c'est l'INERB qui accueille chaque jour des milliers de voyageurs. L'ouvrage, réceptionné personnellement par le professeur Mouyembe, contribuera à la réduction des cas de contamination à la COVID-19. Pour empêcher les manœuvres sur le boulevard Lumumba, Kinshasa, les séparateurs ont été surélevés, comme dans un film d'action. Des femmes les enjambent sans pideur. Regardez ce reportage réalisé par Béatrice Chakou, Patricia Ongou et Didi Amis. Les sceaux de moutons ont été initiés et construits pour désenclaver les communes et mettre fin aux embouteillages monstres dans la capitale. Malheureusement, depuis quelques jours, Tchangou a repris avec ses traditionnels embouteillages. A cela s'ajoute les mouvements des piétons entre l'anciers et évite d'emprunter les passerelles. Pourtant, la présence de ces ponts serait vraiment d'une grande importance pour faciliter la circulation de la population en toute quiétude en cette période de construction des séparateurs. Mais on doit quand même sensibiliser, mobiliser cette population à bien se protéger. Si on a fait ça, c'est pour notre protection, c'est pour notre bien. Puis le président a bien pensé pour la protection d'abord de son peuple. Il a construit ça pour éviter des accidents et tant d'autres choses qui se font ici. Quelques résidents et agents de l'ordre des communes de Massina et Kimbanseke déplorent le comportement incivique. D'autres usagers de la route qui préfèrent sauter les séparateurs avec risque en lieu et place d'emprunter ces ponts de la face supérieure. Commencer par moi et toi, nous pouvons utiliser ces choses pour que ça aide, même au niveau de 7e rue. Mais les gens préfèrent traverser tout près des véhicules au lieu d'en utiliser. Donc c'est à vous les médias d'utiliser vos méthodes pour passer le message auprès de la population. Au lieu de se mettre en risque, vous utilisez les passerelles. Le choix de construire des séparateurs est dicté par le souci d'agrandissement de la voie et la sécurisation de la population en vue d'éviter les accidents constatés. Sur cette chaussée, rappelle l'un des usagers trouvé sur place. Mais bloquer cette traversée-là, en commençant ici à Bitabé jusqu'à Pascal, je dis que c'est une peine donnée à la population. Parce que s'il y a d'autres personnes qui devraient traverser, parfois à BKTF ou ça, je ne sais pas, il est donc obligé de venir ici à Bitabé et traverser pour descendre encore. Et puis laisser de place pour des piétons. Parce qu'on diminue aussi les arrêts. Les arrêts, là, c'est créer les embouteillages. Si on a fait la voie rapide ici, c'est anéantir un peu les embouteillages. Qu'à cela ne tienne, les travaux lancés après l'inauguration des sauts de moutons de Bitabé évoluent à Pachéan et la population souhaite la fin le plus vite possible. Pour éviter les cas d'accidents répétitifs, la population de Tchamgo doit impérativement utiliser les passerelles. La Banque centrale du Congo se conjugue désormais au féminin Marie-France Malangu Kabe Dimboi, c'est le nouveau gouverneur, un visage peu connu du public. D'où vient-elle ? Quel est son parcours ? Eugenie Dada Chabani nous la présente. Une première dans l'histoire de la Banque centrale du Congo. L'Institut des missions de la République démocratique du Congo sera désormais piloté par une femme. Le 5 juillet 2021, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Tulombo, a nommé Malangu Kabe Dimboi, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Elle remplace à ses postes Deogracias Mutombo, nommé PCA de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances. Madame Malangu est haut fonctionnaire du Fonds monétaire international où elle a 32 ans d'expérience dans cette institution de Bretton Woods. Dernier poste occupé avant sa nomination, les représentants résidents du FMI au Bénin et au Cameroun respectivement ont sa qualité d'assistant au département d'Afrique. Son expertise d'économiste avérée et son sérieux dû à sa qualité de femme seront mises au service de la Banque des banques qui a comme mission régalienne d'assurer la stabilité du niveau général des prix, de soutenir la politique économique générale du gouvernement, de définir la politique monétaire et d'éveiller à la stabilité du cadre macroéconomique. Et enfin, d'assurer la supervision des banques commerciales et des institutions des micro-finances. Sa nomination à la tête de la Banque centrale du Congo concrétise les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, et sa promesse de placer la jeune féminine congolaise au poste des décisions dans la gestion de la chose publique. Malangu est une économiste de carrière. Elle a presté tour à tour au Fonds monétaire international et à la Banque centrale du Congo qu'elle a retrouvée après l'exercice à l'époque du Zahir de hautes fonctions pendant deux ans au département des études. La gouverneure est diplômée de l'Université libre de Bruxelles, ULB, où elle a obtenu une licence et une maîtrise en économie. Née le 1er février 1958 à Kananga, dans l'actuelle province du Conseil central, elle est mère de deux enfants et parle couramment le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. La BCC sera désormais dirigée par une aguerrie du monde économique. Malangu Kabe Dimboui à la tête de la BCC a comme mission principale de renforcer l'autonomie de la Banque centrale du Congo. Son expérience va apporter une valeur ajoutée au bon fonctionnement de la BCC. Une autre femme, Marie-Olive Lembe Kabila, est à Goma depuis ce matin. La présidente de l'Initiative Plus est allée au chevet des sinistrés de l'éruption volcanique de Niragongo à Nitalouamba. Émotion, joie, Goma retient son souffle. Marie-Olive Lembe Kabila vient de fouler le sol de cette ville qui a bercé sa tendre enfance, victime de l'éruption volcanique. Goma connaît Olive et sa sollicitude prompte a volé au secours de ceux qui sont dans le besoin. Ce mardi 6 juillet, à son arrivée, les couleurs de l'enthousiasme de sa base ont dominé sur la ville. Sur la route, chemin faisant, les motards, les taxis mènent comme les piétons à court vers Marie-Olive Lembe Kabila pour lui témoigner leur affection. Impossible pour la Maman Waro de poursuivre son chemin. Elle s'arrête et étreint les siens par son sourire et signe de cœur. Geste barrière oblige. Au marché Bireré, c'est sous une pluie de grains, des haricots, maïs et riz que les vendeurs souhaitent la bienvenue à l'épouse de Joseph Kabila Kabango. C'est plus fort qu'elle. Marie-Olive Lembe Kabila improvise et s'approche des vendeurs, soutient leur commerce en achetant quelques denrées alimentaires. L'épouse du président honoraire draine des foules. Les motards ne lâchent pas son cortège et l'accompagnent jusqu'à la résidence. Son agenda prévoit plusieurs activités en rapport avec la catastrophe humanitaire pour laquelle son ASBL est active depuis les premières heures. Des nouvelles du Mgr Laurent Monsigno-Passigna. Il est arrivé à Paris aujourd'hui autour de 7h, selon le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Aussitôt arrivé, il a été pris en charge par une formation hospitalière parisienne. Dans les heures qui suivent, va communiquer, va mieux nous renseigner sur l'évolution de son état de santé. Éducation. On nous apprend que le code de bonne conduite est disponible. Il a été présenté aux acteurs du secteur. Séverine Katanda, Cédric Kenilambo. Conçu dans le cadre de l'exécution du projet d'urgence pour l'équité et les renforcements du système éducatif perse avec l'appui de la Banque mondiale, Le code de bonne conduite présenté ce jour vise à réglementer le comportement du personnel enseignant vis-à-vis de soi-même, de l'apprenant, de la communauté et d'autres partenaires éducatifs, conformément aux compétences et éthiques professionnelles dont il doit faire montre au regard des défis auxquels il est appelé à faire face dans le milieu éducatif. Ce code s'adresse particulièrement aux personnels enseignants des établissements publics et privés d'enseignements maternels, primaires et secondaires. Présentant officiellement ce code de bonne conduite, le ministre de l'EPST, Tony Mouabakazadi, a salué à sa juste valeur la mise sur pied de cet instrument. Le présent code de bonne conduite n'est pas seulement un code moral, La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier et une importance capitale pour l'avenir des enfants de la RDC. Tout personnel enseignant est dès leur tenue de respecter les engagements contractuels, c'est conformé à la législation nationale mise à sa disposition. Suite au décès qui frappe la famille présidentielle, nous avons ce message de condoléances adressé au président de la République, Félix Antoine Chisekédi Chilombo. Suite au décès de votre tante, la regrettée Chika Ouamouloumba Eugénie, combattante de première heure qui a été de tous les grands rendez-vous de notre cher parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, je voudrais en cette circonstance particulièrement douloureuse vous adresser au nom des agents et cadres de mon ministère et au mien propre les condoléances les plus sincères à vous-même et à toute la famille de notre feu, leader maximo Etienne Chisekédi Ouamouloumba. Dans ces moments douloureux, Excellence, Monsieur, le Président de la République, puisse Dieu vous apporter la sérénité et la paix pour que vous méritez, afin que vous méritez, afin de mener à bien votre mission à la tête du pays. Je compatis à cette douleur et vous réitère, Excellence, mes condoléances les plus émus. Ce message de condoléances porte la signature de Daniel Asselo-Oquito, vice-premier ministre de l'Intérieur. Des coulunas convertis en ouvriers, ils ont touché à leur salaire. Il s'agit des jeunes gens récupérés par la structure G24 de l'honorable Jean-Marie Le Colas. C'est Sandra Nyanguitab. Les médiateurs du G24 sont les premiers convertis. Ces anciens coulunas ont la responsabilité de gérer leur père, anticiper les affrontements entre gangs et conscientiser ceux des coulunas qui sont encore disposés à rendre les tabliers. Lundi, ils ont reçu leur salaire. Que grande était leur joie. Je suis fier d'être du G24. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses promis, des choses faites. Tous mes collaborateurs sont satisfaits aujourd'hui. On nous a promis le salaire et on a reçu notre salaire. Appartenir à la famille G24 de l'honorable Jean-Marie Le Colas-Imasamba est une occasion de se faire utile à la communauté. Il a promis l'emploi. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il a promis le salaire. Les médiateurs en ont ressenti les effets. Répondre tant soit peu aux besoins sociaux en occupant notre population jeune afin qu'ils puissent ramener un peu de rayons de soleil dans leur famille. Aujourd'hui, c'est une journée de rémunération pour tous nos 57 médiateurs. Nous avons honoré notre partie du contrat. Il leur a été rappelé également la mission qui est la leur. Et donc, voilà, ils sont partis joyeux. Toujours dans la commune de Calamon, les travaux de finition du bureau de la fondation G24 se poursuivent sans désemparer. C'est ici que les médiateurs auront leur bureau. Ce bâtiment imposant va accueillir le bureau de la couverture médicale universelle qui va recevoir des milliers de familles qui viendront pour se faire enrôler afin de bénéficier de soins de santé de qualité à un prix défiant toute concurrence. Comme convenu, les jeunes désœuvrés qui déambulaient à la longueur de journée dans la rue de Kinshasa ont appris un métier et deviennent des médiateurs. Encore une écrologie maison cette fois-ci. Luizet Nsaka, la journaliste. Cédric Nsaka, la monteur. Tous à la RTNC ainsi que les familles Nsaka-Lanoso ont le regret d'annoncer aux familles, aux amis et connaissances beaucoup plus à tous les bambomas. Le décès de leur père, Ibrahim Nsaka-Lanoso, sous-directeur à la RTNC, mort survenue depuis le mercredi 30 juin 2021 à Kinshasa. Le programme des funérailles se présente comme suit. Demain mercredi 7 juillet à 17h, témoignage, dépôt de gerbes des fleurs en la résidence du Dauphin, 691 avenue Baroyo dans la commune de Bandalungwa, entrée Inga, référence Bar Métro. Jeudi 8 juillet 2021, 8h30, l'évée du corps à la morgue du Saint-Quantenaire, suivie de l'inhumation au cimetière Kimberley Parc, sur la route de Matadi, 13h, retour au domicile du Dauphin pour un rafraîchissement. Ce communiqué tient lieu de faire part. Tout se fera dans le respect des mesures barrières. Toutes nos condoléances à nos collègues. Ce journal est terminé, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. Les morgues de Kinshasa refusent des cadavres. Une saturation observée depuis le mois de juin dernier. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation ? Cette situation qui occasionne le mort en casquette. Vous avez suivi quelques éléments de réponse dans cette édition d'informations. Des hélicoptères de l'armée ont pilonné le territoire d'Irumu. Cinq bastions des ADF bombardés. Les phares d'essai ont donc réagi aux attaques des rebelles. Les embouteillages résistent au saut de moutons à la Tchango. Nous sommes à Kinshasa. Des piétons en jambes des séparateurs surélevés. La police de roulage semble être débordée par cette situation. Voilà, c'était un plaisir d'avoir présenté cette édition d'informations. Grands merci à l'équipe de ce soir. Cédric Keninambo, Eric Kabamba, René Tatawakou. Merci à Patty Kachala, Patty Kouedi. 23h, retrouvez l'actualité avec Getty Omatoukou. Grands merci à Elie Tumba. Bonsoir et à demain 20h. Sous-titrage ST' 501